Les aventuriers de l'impossible, cassette numéro 5, l'imposteur. Nous reprenons notre récit exactement là où il s'est arrêté. Le consultant écoute la bande enregistrée de la conversation entre l'agent et Lola. Les documents récupérés chez cette petite grand-mère sont des faux. Ah, Lola nous a trompés. Elle nous a envoyés vers une fausse piste. Je vous avais dit que je ne le sentais pas. Bonjour l'optimisme. La bonne nouvelle, c'est qu'elle dit que les vrais documents se trouvent chez Gautier, dans la doublure d'une boîte en carton. La boîte qu'il a récupérée l'autre jour. Encore mieux. C'est peu dire. Il faut qu'on les récupère, et vite. Mais attendez. Pourquoi elle fait ça ? Elle tremble dans de sales affaires, Matt. C'est tout. Non, mais je veux dire, il n'y a pas plus sûr que la doublure d'une boîte en carton. Ils n'ont aucun intérêt à faire tout ça. Il faut que je les récupère pour en vérifier la véracité, effectivement. Heureusement pour toi, la machine à vortex est déjà prête. J'ai pris de l'avance. Mais en attendant, je te demande d'enfiler ça. Hein ? Mais pourquoi ? Enfile ça ! Alors qu'un nouveau plan est en marche, pour récupérer l'authentique version des documents semble-t-il, Matt et le consultant se lancent dans de bizarres réflexions. La vache ! Je ressemble à ma vieille tante Thérèse. Je sens comme ma vieille tante Thérèse. À chaque fois, on avait le droit à la messe. Quelle horreur ! Tout ça pour un mec qui est censé être le Messie. Le Messie ? Vous l'avez vu ? Mais non. Il est mort il y a longtemps. Personne ne l'a jamais vu. Vous en avez de la chance. Enfin non. On aimerait bien le voir, justement. On l'attend encore, figure-toi. Les cathodiques l'appellent, euh... Sucèges. J'y ai cru par tradition familiale avant de me retirer. Ils sont toujours persuadés qu'il arrivera un jour. Mais ils croient en quoi alors ? En rien. L'espoir fait vivre. Elle devrait venir d'ici la nuit des temps. Eh ben, punaise. Ça risque d'être long, la nuit des temps. Et puis, le Messie... Jésus, c'est un mec ? Pas une meuf. Un mec ? Quelle sottise ! Que diable ! Ah non. Sucèges. Ça, c'est la meilleure. Oui, bon, bref. Oui, bref. Cette tenue est parfaite. Un poids, c'est tout. Absolument parfaite. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, mon petit mat, je portais ça à l'union commune de ma sœur. Ah bon ? Vous avez une sœur, maintenant ? Qui a fait sa communion ? Une communion, enfin... Une union soi-disant commune, basée sur absolument aucune croyance ? Écoute, Matt. Est-ce vraiment mieux de croire en un mec qui est mort il y a plus de 2000 ans et dont les aventures ont été citées dans un vieux bouquin tout à fait poussiéreux, écrit et réécrit par une église cathodique sectaire qui... Oui, bon, bon. Ça va. Vous énervez pas, hein. Oui, je l'ai acheté pour une union commune. Peu importe laquelle, de ma sœur ou de quelqu'un d'autre. Je ne sais plus très bien. Je ne suis plus très famille, de toute manière. Bref, ne nous fâchons pas. Ouais, ok, bref. Bref, il faut que tu sois présentable et tu lui ferais peur avec ta dégaine habituelle. Mais je ne parle pas de ma sœur ni de Thérèse. Et encore moins de sucèges. Maître Gauthier, entendons-nous. Tu dois te faire passer pour ton double. Il faut que tu obtiennes sa confiance pour récupérer les documents. Et si je refuse ? Matt se rend donc chez Gauthier, se répétant son texte à lui-même. Excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait subir. Je m'en veux terriblement et... Après une bonne minute d'attente, Gauthier ouvre finalement la porte à notre héros. Gauthier, je... Je voulais pas faire ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça va, ça va. Je te jure, je t'aime. Je t'ai manqué ? Mais oui, évidemment. Ok, bah prouve-le-moi alors. Prouvez quoi ? T'as besoin d'une preuve d'amour, toi. Oui, j'en ai besoin. Hé ! T'as changé. T'as vraiment changé. Et... Ça te plaît pas ? Un problème ? Ouais, enfin non, pas du tout. Attends, attends, tu vas trop vite. Il me faut du temps, tu comprends ? Je... Je suis pas prêt. Ok, désolé. Attends, je reviens. Je vais changer les piles de la télécom pour changer de programme. Matt profite alors de l'occasion pour tenter de trouver la pochette avec les clichés des documents, sans savoir que Lola est sur le point d'arriver sur les lieux pour rendre visite à Gauthier.